Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire formation d'un nouveau gouvernement au Sénégal. La nouvelle équipe du Premier ministre Amadouba est composée de 38 ministres issus de toutes les régions du pays. En Côte d'Ivoire, Guillaume Soro refait parler de lui. L'ancien Premier ministre et ex-chef de la rébellion des années 2000 a été réélu président du GPS, le mouvement politique qu'il a fondé en 2019 pour un mandat de 3 ans. Et puis, modernisation du football au Congo, réunie en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 15 septembre dernier. Les membres de la Fédération Congolaise de Football ont opté pour la révision de deux statuts, comprenant 94 articles de la FECOFA. On en parle dans la suite de cette édition. Mais tout d'abord, au Gabon, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guy Zumban Dama, a été arrêté ce samedi 17 septembre à la frontière avec le Congo-Brazzaville. L'ex-député devenu opposant a été interpellé avec trois valises remplies de billets. La somme totale représenterait plus d'un milliard de francs CFA. Guy Zumban Dama a été placé en garde à vue samedi dernier. Le substitut au procureur de la République gabonaise a par ailleurs indiqué que la totalité de cet argent saisi a été reversée au trésor public. Notant que si Guy Zumban Dama n'avait pas encore officialisé ses intentions, il envisageait de se présenter à la prochaine élection présidentielle prévue en août 2023. Un gouvernement de combat et de défi. C'est comme ça qu'est décrit le nouveau gouvernement sénégalais formé samedi dernier. L'équipe composée de 38 ministres dont 8 femmes a été formée suite à la nomination d'Amadouba au poste de premier ministre. 14 des 38 nouveaux ministres ont gardé le même portefeuille que dans le gouvernement sortant. Joël Ballot. Un nouveau gouvernement pour redresser la barre économique et sociale au Sénégal voit le jour. Le 17 septembre 2022, après l'annonce par décret présidentiel de la nomination d'Amadouba au poste de premier ministre, il s'ensuit le dévoilement d'un nouveau gouvernement de 38 ministres. Avec l'appui de son gouvernement, le premier ministre Amadouba, de par son expérience en matière de gouvernance, entend atténuer les tensions entre l'État et l'opposition. Le président de la République a toujours eu confiance en moi, en effet, depuis plusieurs années. D'abord en tant que directeur général des impôts, puis ministre de l'économie et des finances, ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des affaires étrangères et des Sénégales de l'extérieur. Dans ce nouveau gouvernement, quelques personnalités restent à des postes stratégiques. Sidiki Kaba, ministre des Forces armées, Antoine-Félix Diomé, à l'intérieur, Aïssa Tatal-Salle, aux affaires étrangères. Cependant, malgré le trophée de la Cannes 2021, remporté par le Sénégal, et une qualification à la Coupe du Monde prévue en novembre 2022, Matar Ba, ministre des Sports, est démis de ses fonctions, au profit de Yankouba Diattara. Les priorités majeures que le président a fixées se déclinent à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages, de la stabilité des prix, de sécurité, de logement, d'assainissement, d'éducation, de formation professionnelle, d'insertion, d'entrepreneuriat et d'emploi. 14 des 38 nouveaux ministres gardent le même portefeuille que dans le gouvernement sortant, le gouvernement de combat et de défi, qui intègre 8 femmes et 8 jeunes de moins de 40 ans, tel que Pape Malik Dour, ministre de la Jeunesse, mettra en avant la volonté manifeste du président Macky Sall de construire un pays uni, donnant la parole aux jeunes femmes pour l'évolution de la société. Également dans l'actualité, longtemps réclamée, une date pour le procès sur le massacre perpétré en 2009 au stade du 28 septembre à Conakry a été fixé en Guinée, selon une annonce du ministre de la Justice Alphonse Charles Wright. Il débutera le 28 septembre 2022, 13 ans jour pour jour, après les faits. Cet événement a marqué l'histoire contemporaine du pays avec plus de 150 meutres et sans viol, selon l'ONU. Les victimes de ces atrocités perpétrées par l'armée du chef de l'agente militaire d'alors, Moussa Dadis Kamara, espèrent obtenir réparation. Toujours dans l'actualité, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a été reconduit samedi 17 septembre à la tête de son mouvement Génération des Peuples Solidaires. Après des mois de silence, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux et n'a pas dissimulé les intentions du parti de participer au prochain scrutin présidentiel malgré les nombreux obstacles qui se présentent à lui. Rappelons que Guillaume Soro est en exil en Europe depuis près de trois ans. Il a été condamné en juin 2021 par Contumas à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État pour défaire au montant à 2019. Je vous propose de l'écouter. Ce jour symbolique du 17 septembre 2022, vous avez choisi de me faire encore confiance pour conduire les destinées de notre grand mouvement pour les trois années à venir. Le mandat que vous m'avez confié est lourd, mais il est agréable. C'est pour moi un immense horreur que j'assume avec humilité dans l'allégresse, mais aussi avec une détermination immarche cible et une passion exaltante. C'est dans un esprit de service que je me tiens là de mon fou pour relever le défi de cette nouvelle présidence. J'ai conscience des enjeux qu'implique ce vote en termes d'attente, et elles sont nombreuses, des adhérents à savoir le renouvellement sincère de nos structures et la réorganisation transparente de notre mouvement. Et mon devoir, c'est de réaliser fidèlement le projet articulé en six priorités que nous avons soumises aux électeurs et auxquelles vous avez accordé votre confiance. A titre de rappel, ces six priorités sont la restructuration et l'implantation des GPS, la formation des militants et la réforme des médias des GPS, le social, la solidarité, le positionnement à l'international, l'autonomie financière du mouvement, l'actualisation de notre projet de société. En donnant votre voie à ce plan d'action stratégique, vous avez fait le choix d'un projet ambitieux, solidaire, structurant, assis sur une base tactique, fort et ancré dans une vision claire. Le Niger veut produire près de 1,5 million de tonnes de riz d'ici 2030. Pour ce faire, le pays a récemment lancé sa stratégie nationale de développement de la riziculture 2021-2030. L'objectif, selon les autorités, est de contribuer à moyen terme à une augmentation durable de la production nationale de riz en quantité et en qualité. Le coût de cette stratégie est estimé à 425,8 milliards de francs CFA sur les 10 ans. Les détails dans ce sujet de Marie-Colette Babasagana. Une nouvelle feuille de route pour la stratégie nationale de développement de la filière du riz SNDR 2021-2030 a été lancée mardi 13 septembre 2022. L'objectif, selon les autorités, est de contribuer à moyen terme à une augmentation durable de la production nationale de riz en quantité et en qualité. Cela afin de satisfaire à long terme les besoins et les exigences des consommateurs nigériens et envisager de l'exporter sur les marchés sous-régionales et internationales. La priorité sera accordée aux activités relatives à l'accroissement des superficies exploitées et une meilleure gestion des ressources en eau, la promotion et l'amélioration de l'utilisation des semences améliorées, des fertilisants et produits phytosanitaires. A cela s'ajoute la mécanisation de la riziculture, l'amélioration de la qualité du riz local par l'utilisation de matériel et équipement de traitement post-récolte adéquat, la promotion de l'accès du riz local au marché national et sous-régional. Selon le ministre de l'Agriculture, Dr Alam Bedi Abba Issa, qui a présidé la cérémonie, cette stratégie dont le coût est estimé à 425,8 milliards de francs CFA sur les 10 ans, dont 286,89 milliards de francs CFA pour la phase 2021-2025 et 139 milliards de francs CFA pour la phase 2026-2030 devrait permettre de passer de 128 000 tonnes en 2021 à 1,458 million de tonnes en 2030, soit 948 000 tonnes de riz blanchi. L'économie du Niger repose à 85% sur l'agriculture. Près de 85% des emplois au Niger sont dans le secteur agricole. Donc je pense que c'est un secteur assez vital pour l'économie du Niger et aussi pour la population. On sait que malheureusement, les populations africaines, dont le Niger en particulier, souffrent malheureusement du manque d'autosuffisance alimentaire. Donc le fait pour le Niger de pouvoir développer son agriculture et d'intensifier son agriculture avec un plan stratégique entre 2021 et 2030 va permettre non seulement de développer l'agriculture du Niger, mais aussi de pouvoir, pourquoi pas, exporter d'autres produits alimentaires dans les autres pays africains. Rappelons que la résiculture est principalement pratiquée dans les vallées du fleuve Niger au niveau des départements de Tilabiri et de Dossau. Le secteur fournit des moyens de subsistance à plus de 2,3 millions de personnes. Dans l'actualité sportive, la FECOFA adopte deux statuts et un code électoral. C'était lors de ces deux assemblées générales ordinaires et extraordinaires tenues ce 15 septembre à Kinshasa. Comment ces changements vont impacter le fonctionnement du football congolais ? Éléments de réponse dans ce sujet de Robert Bokpé. Des travaux consacrés au bilan et à la rélecture des textes de la FECOFA, la Fédération Congolaise de Football Association, pour une réforme de la machine du football. En optant pour une double assemblée générale, l'instance du football de la République démocratique du Congo veut aller à la vitesse de croisière, veut un football qui répond aux atteintes prescrites par les normes CAF et FIFA. Tels que je viens de le dire, le plus dur a été accompli. Présentement, il faudra corriger le texte définitif, l'envoyer à la CAF et à la FIFA, qui va nous le renvoyer. Et ces textes, puisque ce sont de nouveaux textes, les statuaires et les codes électoraux doivent être vulgarisés de sorte que les personnes qui viendront postuler et les électeurs à tous les niveaux sachent à quoi s'en tenir pour être conformes aux nouvelles dispositions. La FECOFA est donc en pleine restructuration. Depuis le départ de son ancien président Constant Omari, plus aucun responsable n'a été désigné tel que le prescrit la règle. En défaut, les textes non conformes aux règlements de la CAF et de la FIFA. Les assises du 15 septembre 2022 marquent donc un nouveau cap pour la fédération, à condition, comme le précise Véron Moussengoué, le secrétaire général de la CAF, de respecter les bases établies. Avoir un statut clair permet aussi d'avoir des impacts sur le terrain. Donc je pense qu'avec ces statuts qui sont modernes, très modernes, ça va permettre au football congolais d'aller de l'avant. C'est vrai, les statuts ne suffisent pas. Ça dépend sur comment on va l'appliquer. Mais je vous garantis, on va veiller à ce que ça soit très bien appliqué. L'élection des postes au sein du comité exécutif de la Fédération congolaise de football-association FECOFA se fera par liste. La décision a été prise à la suite des deux assemblées générales. Les participants à ces assises ont opté pour la liste concernant l'élection des postes au sein du comité exécutif. Afin de s'assurer de l'élection d'un minimum de trois femmes au sein du comité exécutif en conformité avec l'article 37 alinéa 5 des statuts, chaque liste doit sous peine d'irrécivabilité comporter au moins trois candidats du sexe féminin. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada